le FNS et puis en bon milieu, Emma Louès, la star, on va le dire, la star mondiale qui fait honneur au cinéma ivoirien sera également là et puis voilà mesdames et messieurs, ainsi déroulé quelques éléments de notre conducteur mais ici et maintenant, c'est la place à la gym Voilà, de retour sur ce plateau, je vous le disais donc nous allons entamer notre entretien avec les sœurs Louès, c'est comme ça qu'on va les appeler Elle, c'est Emma Louès, donc qui est là, meilleure actrice, premier prix au festival du cinéma à Kuriba, Casablanca, Maroc Deuxième prix au festival de Golden Roster à Shanghai en Chine et elle s'envole bientôt pour les Etats-Unis, du moins pour l'Allemagne Mais attends, on va venir pour les Etats-Unis, Inch'Allah et sa sœur Joanna, qui a 16 ans donc, Bac Rélicole Américaine majeure de votre convention En janvier 2006, vous êtes partie continuer vos études aux Etats-Unis vous êtes à Houston et principalement, vous êtes membre de FITETA, CAPA qui est une organisation qui regroupe les meilleurs, the best of the best students et meilleurs Américains, élèves étudiants américains et puis en mai 2008, après avoir obtenu donc le Dean's List Certificate qui est donc, qui est donné à chaque semestre vous avez obtenu votre Associate Degree in Social Science, c'est ça hein ? AES Honor, waouh, c'est-à-dire le top du top de chez Top quoi et vêtue avec une moyenne de 4.0 sur 4.0 Donc vraiment, c'est une grosse dette que nous avons là qui fait honneur à la Côte d'Ivoire et puis fin 2009, vous êtes entrée à l'Université de Saint-Thomas et vous êtes l'une des meilleures de cette université c'est en fait ce qui nous a intriguées et quand nous avons découvert que vous êtes la petite sœur de Emma Loewes qui est la meilleure dans son domaine on s'est dit, mais attends la famille Loewes, qu'est-ce que c'est nouveau ? Bonjour, comment ça va ? Commençons par la grande sœur Emma Alors, tout a démarré à Classe A Voilà, c'était les films-là de Classe A l'acteur donc, Guy Gallou, que nous saluions vous fait dire qu'il y a un casting Voilà, qui avait un casting le réalisateur, il voit rien voilà, qui vit à Paris et qui a décidé de faire un film dans son pays donc je suis allée faire le casting, c'est qu'il était difficile on imagine une plus grande candidate Ouais, exactement donc je suis repassée deux fois au casting et puis finalement j'ai été retenue Voilà, et donc là, on démarre l'aventure avec Bec Idéal Exactement Et donc, on raconte un peu le film bon, une femme qui a presque tout voilà, sollicité à mort et qui à la fin décide d'épouser le plus pauvre c'est quoi, pourquoi déjà, comment tu t'es sentie dans le rôle ? je dis, comment tu, attends, comment vous vous êtes sentie dans le rôle ? Oh non, mais tu, je sais pas si c'est Christelle on va laisser le côté famille et puis voilà, parlez-vous-le là alors, comment vous vous êtes sentie dans le rôle déjà ? Ben au début c'était un peu difficile parce que il faut dire que Estelle, c'est le contraire de Malo Estelle carrément Estelle, c'est la fille qui est très calme Le caractère du monde, le caractère, parce que j'ai à parler anglais le rôle que vous interprétez Exactement, elle est quelqu'un de très calme qui est carrément introvertie, voilà donc pour pouvoir rentrer dans ce personnage c'était un peu difficile, mais avec le temps j'ai arrivé, vous n'allez plus à la fin bon, alors, quel est le message que vous donnez en tant qu'Estelle, en tant qu'Estelle donc actrice ne pensait pas du rôle quel est le message que vous donnez parce qu'à la fin du film, vous êtes les plus pauvres du coin en fait Oui, du coin Qu'est-ce qu'on retient ? On retient tout simplement qu'il y a Vive l'amour, quoi Voilà, vive l'amour, c'est pas que Vive l'amour et nos frères Mais non, c'est juste la morale du film Vive l'amour et puis on bâtit ensemble Exactement D'accord, alors, Anne, Joanna, c'est ça Loëz, Anne, Joachy, Joachy Joachy, 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 d'accord Alors, vous, c'est différent Le cinéma, c'est pas votre truc Vous, c'est plutôt écrire, bosser, bosser, bosser Et puis, on constate dans votre parcours que vous avez été la meilleure et vous êtes la meilleure Là, vous êtes en Côte d'Ivoire en vacances et tout ça On a des diplômes qui représentent un peu tout ce que nous avons cité L'aventure est partie déjà à 16 ans Vous avez votre bac Et quand vous êtes arrivée là-bas C'était facile de vous intégrer ? Au début, c'était un peu difficile parce que On comprend un peu l'accent Parce qu'ils ne voulaient pas m'accepter Ils disent que j'étais trop jeune Donc après... On peut avoir montré les différents diplômes Et puis on continue à parler Oui, ils disent que j'étais un peu trop jeune Parce que vous êtes partie à 16 ans Parce que je suis partie à 16 ans Donc là, ce que je présente, c'est le premier diplôme que j'ai eu étant là-bas Qui est l'association degree Et je l'ai eu en étant les honneurs des honneurs Par la grâce de Dieu En étant highest, highest, highest On change Toujours honneur à la Côte d'Ivoire Ça en fait quelque chose quand on dit Émalouest, que ce n'est typiquement ivoirien Dans ce monde de Brown, de Owen, de Michael Comment ils se sentent de savoir que vous venez d'Afrique Et que vous êtes la meilleure des meilleures ? Comment je me sens, vous voulez dire ? Comment eux, ils se sentent, comment ils sentent la chose ? C'est quelque chose qui les étonne déjà Parce que c'est... Une africaine, puis c'est la meilleure ? Exactement Ok C'est quelque chose qui les étonne déjà Donc il y a même mon advisor Qui est un des meilleurs conseillers à l'université Qui m'a dit Depuis que l'université a été créée dans ce département J'ai été la meilleure élève qu'il ait pu rencontrer Donc c'est vraiment un honneur pour moi Et toujours je rends grâce à Dieu pour ça Parce que c'est quelque chose que je ne m'y attendais pas Voilà Donc là-bas, quand je suis arrivée dans l'université de Saint-Thomas Je suis allée à Las Vegas pour un forum Ok Et là-bas, à Las Vegas pour le forum J'ai aussi été la meilleure de tout le forum En ayant la meilleure thèse de tout le forum Donc voilà, j'ai eu mon diplôme en mai 2011 Et là, vous retournez, vous restez en Côte d'Ivoire C'est quoi votre choix maintenant ? Actuellement, je vais retourner pour continuer Au John F. Kennedy de Harvard University Pour avoir le master's in public policy Et relations internationales Et après, c'est quoi le truc ? On revient en Côte d'Ivoire, sa sœur rigole Je souhaite continuer avec le PhD encore Le PhD encore, toujours être le best of the best quoi Alors grâce à Dieu Et tout ça, c'est un honneur à la Côte d'Ivoire Alors, de loin, vous suivez la carrière cinématographique de votre sœur Emma, déjà tous ces prix-là Emma, tu vas présenter un peu les prix que tu as Oui, celui-là, c'est Kourigba C'est quoi ? Kourigba, donc, voilà C'est à Casablanca Voilà, premier rôle Voilà Ensuite, voilà Premier prix du rôle féminin Exactement Ensuite, celui-là, c'est en Chine Voilà, c'était récemment Mais celui-là, en fait, c'est pour le film Parce qu'on a été le premier film africain À entrer dans ce festival D'accord Voilà Et là ? Et là, c'est le mien Voilà, premier prix Best actress The best actress Ok Voilà Première actrice au cinéma chinois Et là, qu'est-ce que c'est ? Voilà, c'est écrit en chinois Dans Chi Ça veut dire congratulations Ok, félicitations en français Voilà Tu peux le redire en chinois C'est tellement glamour Dans Chi Et là, c'est écrit quoi ? Et là, c'est écrit mon nom Voilà Mon nom En chinois Voilà, en chinois Et les félicitations Vous avez fait quoi ? Emma ou Loris ? Emma ou Earth C'est comme ça qu'on dit ça D'accord Voilà Et donc, c'était les différents prix Alors, Emma Quel regard que tu as de ta petite sœur De l'eau Je sais que vous communiquez Et tout ça Quand elle te dit à chaque fois J'ai des diplômes Qu'est-ce que tu te dis Toi, quand tu es sur tes tournages Ah mais moi, c'est C'est de la joie Que j'arrive même pas à exprimer Parce que C'est tout simplement Waouh Tout ce qui nous arrive Tout ce qui nous arrive C'est waouh C'est grâce Seigneur Tu comprends C'est l'acharnement Dans la prière C'est La prière est très importante Pour moi A chaque fois que vous parlez La prière, la prière Oui C'est très très important C'est vraiment Dieu au centre Oui Et qui vous permet d'avancer Exactement De façon rapide Les gens sont un peu surpris Emma, n'est-ce pas ? Oui Beaucoup Les gens sont très Emma qu'on a connue A classe A Attends, c'est pas elle Justement Exactement C'est vraiment votre secret Oui Alors vous Du haut de votre montagne A Houston La Syngas Et autres Quand vous suivez Emma Quand vous avez ces retours Par rapport au trophée Qu'est-ce que vous nous dites ? Je suis juste speechless Parce que c'est magnifique Elle est sans voix C'est tellement magnifique Mais aussi Il y a notre grande soeur Amélie A qui je vais faire un coucou Qui nous dit Mais ça doit pas Et à papa Qui nous dit Mais ça doit pas vous étonner Ça doit pas nous étonner Parce que c'est la prière C'est la gloire de Dieu Dieu se manifeste Et montre comment il agit Donc c'est toujours J'ai des frissons A chaque fois En fait elles disent Papa on va dire qui est papa Papa On va dire qui est papa Vas-y Papa c'est L'OSSV Les jeunes premiers Voilà Donc c'est notre mentor C'est notre tout Les jeunes premiers Qui est votre père Votre mentor Votre tout Voilà Alors les filles Merci d'être venus Merci Je t'embrasse déjà Joachim Merci pour ça Bonne continuation Comme on le dit en français I know you will go higher Thank you Et toi ma chérie On parle français Non Oui on parle français T'es venu Keep praying for me Ok I need prayers Thank you Alors assieds-toi Et puis qu'est-ce qu'on va faire maintenant Et puis j'ai l'apprécia On y va pour la réclame On se retrouve dans quelques instants A tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada